Il faut que je vous raconte une petite histoire qui se passe actuellement dans mon appartement. C'est assez simple en fait. Il m'arrive un truc, et c'est bien que j'en parle maintenant parce que ça dure depuis une petite semaine. Je ne sais pas si c'est le fruit de mon imagination un peu fertile ou n'importe quoi, ou plein d'autres raisons, je ne sais pas trop. Voilà, grosso modo, je vais vous raconter une petite histoire, tout simplement. J'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'il y a des gens chez moi la nuit. Et le délire c'est que je me vois parler à quelqu'un, à des personnes. Alors je ne dirai pas que ce sont des esprits, que ce sont des vrais gens non plus, je n'en ai aucune idée. Mais je sais très bien ce qui se passe, et j'en ai conscience. Et c'est la première fois que ça m'arrive, et je trouve ça rigolo de vous en parler parce que normalement ça m'aurait fait peur en fait, toutes ces histoires etc. Mais en l'occurrence j'en suis un acteur, ou j'en suis le témoin, je ne sais pas trop. Mais grosso merdo, on revient du Zion, et il se passe une nuit, on est en pleine canicule, il fait très 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 chaud. Dans mon appartement il n'y a aucun air qui passe, c'est vraiment l'horreur totale. Et du coup un soir je vais dormir vers 3-4h du matin, un délire comme ça, après un stream, ou après un je ne sais pas trop quoi. Et je vais dormir, et là il fait gavé chaud, vraiment trop trop chaud. Je me mets à Walp, et je m'endors. Et là en pleine nuit, vers on va dire 6h-7h du matin, il fait jour dehors, enfin il y a le début du soleil qui commence à taper etc. Donc la chaleur elle augmente. C'est un peu les nuits qu'on a tous très très mal passé ces derniers temps, où on avait du mal à dormir, tu transpires de partout etc. Et du coup je me réveille en ayant la sensation qu'il y a quelqu'un dans mon appartement. Et en l'occurrence j'ai en mémoire qu'il y aurait 2 personnes dans mon appartement. Et ces 2 personnes en fait, et dont 1, en fait dans toutes les soirées que je vais vous raconter, pour moi il y a 2 personnes. Mais j'ai le sentiment de parler qu'à 1 personne, voilà. Tout ça en étant pseudo-réveillé. Et en fait il y a une des personnes qui rigole, et qui fait, j'ai la sensation qu'elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là comme ça, ah ah ah, rabille-toi etc. Et machinalement je remets mon caleçon, et je me vois le mettre. Et pour mettre un caleçon il faut quand même bouger, et être un petit peu vivant quoi. Et du coup je me vois mettre le caleçon, et je me rendors tranquillement, en disant, limite avec un sentiment de honte, voilà, de genre des gens m'ont vu à Walp, etc. Donc voilà, je me réveille le matin, et là je me dis, putain il s'est passé un truc cette nuit, c'est chelou. Putain j'ai mon caleçon, je me vois bien l'enlever, là maintenant je l'ai reçu sur moi, c'est bon tant mieux comme ça, la journée redémarre tranquille, j'ai pas besoin de le chercher. Et là tout d'un coup je me réalise qu'en fait, j'ai eu le sentiment qu'il y avait quelqu'un qui était dans ma chambre, des personnes qui étaient dans ma chambre, comme si je me retrouvais, que j'étais chez quelqu'un d'autre en fait, durant la nuit. J'étais pas chez moi en fait, c'est ce sentiment qui était un peu chelou, mais pas non plus un sentiment de panique, c'est-à-dire que je n'étais pas angoissé, j'étais pas paniqué, c'était très très étrange. Bon, on passe la journée, etc, tout va bien, très 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 bien. Je crois que c'est le lendemain, justement, le pile poil le lendemain, je m'endors, et cette fois-ci en fait, je garde mon caleçon, et le lendemain matin, je me réveille sans caleçon. Bon, alors là tu vas te dire, peut-être que en fait, machinalement, je l'ai enlevé, etc, parce que j'avais chaud, et c'est probable, mais j'ai toujours le sentiment qu'il y avait, en m'endormant, et même en dormant, qu'il y avait quelqu'un, c'est-à-dire que tu te réveilles de temps en temps, tu regardes un petit peu du coin de l'œil ta pièce, ta chambre, et tu as le sentiment que tu n'es pas vraiment solo-solo dans ta chambre. Bon, voilà, c'est un peu étrange, mais il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de panique, c'est un peu dérangeant, mais ce n'est pas non plus oufissime. C'est la première fois que ça m'arrive, et je ne suis pas en stress, alors que normalement, ces histoires-là, elles me feraient stresser au maximum, et je ne serais pas très très bien. Bref, là, j'en parle rapidement à des amis, etc, je parle un peu de cette histoire en disant que j'ai la sensation qu'il y a des gens, ou du moins, peut-être que c'est parano, je ne sais pas trop quoi, là, qui joue, ou un délire que je m'auto-alimente en imaginant cette histoire un peu réelle, comme s'il y avait vraiment quelqu'un, quoi. Donc voilà. Arrive un autre soir, où justement, je ne suis pas seul dans mon lit, justement, en l'occurrence, là, il y a vraiment quelqu'un de physique, et on s'endort, tout va très très bien, tout se passe très très bien, et en pleine nuit, par contre, je me vois clairement le dire à la personne qui est à côté de moi, ne t'inquiète pas, ils ne sont pas là. Putain, j'ai eu un petit frisson. Mais ne t'inquiète pas, ils ne sont pas là, il n'y a personne. Et ça, je me vois clairement le dire, et au petit matin, la personne me dit, tu te souviens que tu m'as parlé cette nuit, etc, et là, moitié endormi, je fais, ouais, 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 si, si, j'ai souvenirs, etc. Et tout ça, j'en avais déjà parlé à cette personne que j'avais le sentiment qu'il y avait des gens. Et donc voilà, c'est peut-être, je m'auto-entraîne dans ma fertilité, dans la nuit, dans mon délire. Et elle me dit, justement, ouais, t'as dit, ne t'inquiète pas, ils ne sont pas là, voilà, ne t'inquiète pas. Et là, justement, je lui réponds, oui, oui, je sais très bien ce que j'ai dit, et je lui ressors exactement les mêmes phrases, et voilà, bon, se passe le truc, c'est très très étrange comme sentiment, mais voilà. Hier, cette nuit, du coup, cette nuit, je m'endors, vers 3, 4h du matin, un délire comme ça, après le stream du mercredi, donc là, on est jeudi, je m'endors, et vers, on va dire, je sais pas trop, je m'endors vers 4h, 3h30, 4h, un truc comme ça, et à un moment donné, je me réveille, et j'ai le sentiment, encore une fois, que je ne suis pas seul dans la pièce, mais en l'occurrence, que les personnes, ces mêmes personnes, parce que ce ne sont pas d'autres personnes, bien évidemment, c'est toujours les mêmes, et il faut se dire que je ne suis pas en état d'angoisse, c'est-à-dire que je suis pas angoissé comme si j'étais en danger. Et là, ces personnes, il y a une des personnes, parce qu'il n'y en a qu'une, j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'une avec qui j'ai la sensation de parler, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est un truc que j'ai vécu, ça s'est passé cette nuit, mais en fait, il y a la personne qui m'interpelle et qui me dit, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est normal, et en me montrant, j'ai le sentiment que quelque chose, alors moi, j'ai la sensation de voir quelqu'un, mais je pense, et aussi, en moi, je me vois voir quelqu'un, mais est-ce que j'ai vraiment vu quelqu'un, ou est-ce que, encore une fois, c'était mon cerveau, je ne sais pas. Et en fait, elle me montre ma porte-fenêtre, et là, je me relève un petit peu dans mon lit, et je regarde avec attention la porte-fenêtre, mon cerveau, il est à moitié au ralenti, t'es en train de dormir, t'es à moitié réveillé, t'as la tête dans le cul, comme si on te réveillait en disant, t'es en train de dormir, on te réveille, on te demande une question mathématique, t'es dans la merde, quoi. Et c'est un peu la même chose, et là, je regarde, je ne comprends pas, machin, et je me remets en mode, je redors, et alors là, par contre, je ne sais pas les délais de temps, quand t'es endormi, tu ne sais pas trop les délais de temps, et à un moment donné, ça me redemande la question, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est normal, et en me montrant, avec le sentiment qu'on me montre, ma porte-fenêtre de ma chambre, et là, je regarde ma porte-fenêtre, et je vois que mes volets sont ouverts, c'est des stores qui se descendent, etc., et le store est à moitié descendu, à moitié, voilà, au milieu, et je regarde, et en fait, je vois mon tas de vêtements qui est un peu en bas, tu sais, genre, j'ai jeté mes vêtements vers là-bas, et je regarde, et je fais, oui, c'est normal, il n'y a pas de problème, et avec un sentiment comme si on me disait qu'il y avait quelqu'un d'autre dans mon appartement, et comme si ces personnes, entre guillemets, me mettaient en garde, ou me disaient, fais attention, il y aurait des gens chez toi, fais attention à ce qu'il y a chez toi, en fait, tout simplement, ton matériel, moi, directement, je pense à ça, et je lui dis, non, non, et là, je me vois dire, alors, est-ce que je le dis vraiment, ou est-ce que c'est que dans ma tête, je dis, non, non, c'est normal, il n'y a pas de soucis, etc., je crois que je me rendors, et à un moment donné, je me re-réveille, je me refais interpeller, j'ai le sentiment de me faire interpeller, et là, j'entends, ou j'ai le sentiment qu'on est en train de me dire qu'il y a quelqu'un de chez moi, et que je me fais voler, en fait, je me fais voler, cambrioler, en fait, finalement, et là, ça se passe en plusieurs fois, je me lève, donc là, clairement, c'est-à-dire que je sais que je me lève, je vais dans mon salon, les lumières sont éteintes, il n'y a pas encore la lumière du jour, donc on est encore en moitié en pleine nuit, et je regarde mon appartement, et j'essaie de voir, en fait, qu'est-ce qui aurait pu être volé s'il y avait eu quelqu'un, en fait, et je regarde, non, je ne vois rien, etc., je fais le tour de mon salon, il n'est pas très grand, mon appartement, c'est un 33 m², ce n'est pas non plus un manoir, donc je regarde, et j'ai le sentiment qu'il n'y a personne, déjà, premièrement, mais toujours avec, enfin, j'ai le sentiment qu'on ne m'a rien volé, mais avec un sentiment comme quoi je suis mis en garde, dans un sens, c'est ce petit sentiment, c'est que des sentiments que j'ai, comme quoi, il faut que je fasse attention, voilà, il y aurait peut-être quelqu'un, quelque chose, qui serait là, et on m'avertit qu'il y a quelque chose, je regarde rapidement, etc., non, je ne vois rien, et je me recouche, tout ça, sans aucune panique, c'est-à-dire que je n'ai pas peur, encore une fois, si on te raconte une histoire comme ça, tu vas te dire, ouais, c'est peut-être une histoire de fantôme, ça, on s'en fout, mais c'est le délire, normalement, moi aussi, je serais en panique, mais là, j'ai un sentiment comme quoi je gère la situation, et qu'il n'y a pas de problème, de toute façon, si je me lève et qu'il y a quelqu'un dans mon appartement, bon, qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas, mais voilà, c'est bon, je me suis levé, et voilà, je vais me recoucher, et là, ça me re-réveille, je me re-réveille machinalement, avec cette sensation, et toujours cette interpellation, comme quoi, je m'entends dire, quelqu'un me dire, il y a quelqu'un chez toi, fais attention, on va te voler, fais attention, fais attention, et je me relève, là, pour le coup, j'allume la lumière de mon salon, je fais la tête à moitié dans le cul, je fais le tour de tout, donc là, je regarde, mon laptop qui est là, ma tour, mon grand écran qui est derrière, et en fait, non, je ne vois rien qui a bougé, je ne comprends pas, je suis un peu dubitatif, et tout en sachant, et je ne sais pas si c'est vrai ou faux, tout ce que je crois avoir comme sentiment, et je me rendors, une troisième fois, je me refais interpeller en pleine nuit, et là, en l'occurrence, on est un peu plus vers le crépuscule, le matin, etc., et je me relève, et là, je regarde bien, et non, il n'y a personne, voilà, c'est ce sentiment-là, maintenant, je ne sais pas, ce qui se passe, donc là, on en est, je crois, ça doit faire la troisième soirée, pas forcément consécutive, c'est ça qui est aussi, quoique, ça reste quand même très très consécutif, en moins d'une semaine, où j'ai le sentiment de me réveiller, alors, est-ce que c'est dû, parce qu'en ce moment, on dort très très mal à cause de la canicule, bon, maintenant, ça s'est calmé, donc ce soir, il fait quand même bien meilleur que les jours qu'on a passés, du coup, ton corps, ton organisme, il est un petit peu en PLS au niveau du dodo, et que tu es en train de transpirer comme un bâtard, etc., je ne sais pas, est-ce que c'est ça, est-ce que ça serait justement des nuits un peu dures, qu'on passe tous en ce moment, et du coup, ton organisme est mis à rude épreuve, et justement, comme tu es à moitié en train de dormir à cause de la chaleur, etc., et que tu n'es pas vraiment serein, serein, ça permet de créer un petit peu plus de fertilité dans ta tête, je ne sais pas, c'est très très étrange, j'aimerais bien avoir votre avis, comme je dis, là, on en est à, on va bien voir, ce soir, comme j'en parlais avec une personne, justement, la personne qui était avec moi, le jour où je lui ai dit, non, ne t'inquiète pas, ils ne sont pas là, n'aie pas peur, ils ne sont pas là, c'est le n'aie pas peur qui est un peu perturbant, c'est n'aie pas peur, ils ne sont pas là, qu'il faut noter, la personne me dit, ce soir, essaie de voir si tu peux leur demander leur prénom, et leur nom de famille, en fait, dans un sens, si c'est des entités, peut-être qu'elles vont te répondre, en fait, alors, je ne sais pas, je ne sais pas si ça donnera lieu à un autre épisode, je ne sais pas, mais je trouve ça un peu, un peu de délire, en fait, voilà, je ne sais pas trop, est-ce que, est-ce que, voilà, est-ce que quelqu'un aurait des explications, est-ce que, rêve prémonitoire, rêve, je ne sais pas quoi, au-delà, entité, monde parallèle, il y a plein d'explications cheloues qu'on pourrait trouver, je ne sais pas, moi, je mets forcément, je pense que je le mets rapidement sur le compte de la fatigue, sur le compte de l'épuisement dû à la chaleur, je pense que ça doit être ça, en fait, qui perturbe, mais c'est très très étrange, sachant aussi qu'il y avait une nuit, où je me suis réveillé avec la sensation, que le plafond, il y avait quelque chose qui me coulait sur moi, venant du plafond, c'est aussi très très étrange, et en l'occurrence, je pense que c'est parce que j'avais simplement très très chaud, et que je transpirais comme un débile, et que comme je transpirais, etc., mon corps, il a interprété n'importe quoi, et en fait, j'avais la sensation qu'il y avait quelque chose qui coulait du plafond, et encore une fois, je sais que je me suis levé en pleine nuit, je suis allé dans mon couloir, j'ai fait 3 mètres 50, je suis allé dans mon couloir, j'ai allumé la lumière, et je n'ai pas compris, mais j'avais le sentiment que c'était le plafond, quelque chose, et dans mes souvenirs, c'est quelque chose de blanc, pas blanc, mais c'est un liquide visqueux, pas visqueux, mais voilà, c'est un peu chelou, tout ça, c'est encore dans un délire de, tu es à moitié réveillé, tu es à moitié bugué dans ton cerveau, mais voilà, je ne sais pas, donc voilà, ça c'est mon histoire paradoxale en ce moment, ça me fait triber, parce que ça ne me fait vraiment pas peur, et justement, quand j'en parle avec les personnes, avec des personnes, elles me disent, ouais, mais moi ça me ferait très très peur, mais non, en l'occurrence, le sentiment que j'ai, c'est que si, auquel cas, il y aurait peut-être des personnes, je ne sais pas trop quoi, encore une fois, je reste avec beaucoup de guillemets, toute cette histoire, ces personnes, je n'ai pas le sentiment qu'elles me veuillent du mal, c'est pour ça que je suis plutôt serein, je ne suis pas apeuré, je suis plutôt relax, et c'est un peu un sentiment qui est étranger à moi, sachant que je pourrais être très très rapidement, paniqué, si on me raconte une histoire comme ça, et je pourrais rapidement dire, non mais moi ça me ferait stresser, je serais en panique, je changerais directement d'appartement, mais non, là justement, ces personnes sont plutôt bienveillantes, et vis-à-vis de cette nuit, où la personne, où ces trucs-là, où ce délire-là, m'a fait mettre en attention, qu'il fallait que je surveille mon appartement, et que je fasse attention, qu'il y ait peut-être quelqu'un chez moi, voilà, j'avais le sentiment, qu'il y avait vraiment quelqu'un de chez moi, c'était plutôt bienveillant, c'est-à-dire, c'était sous le trait, fais attention, il y a quelqu'un chez toi, fais attention, il y a des gens en fait, chez toi, et au-delà de ça, ces gens-là, ceux qui t'avertissent, ne sont pas méchants, mais, en me levant, j'ai eu vraiment le sentiment, qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre, alors là, je parle justement unitairement, parce que, moi, dans mon délire, les deux trucs que je vois, deux entités ou le machin, je les vois, enfin, je les ressens, ou je les vois, je ne sais pas trop, c'est encore brouillé, mais, pour m'être levé, j'avais vraiment peut-être la sensation qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre, et même caché à l'extérieur sur mon balcon ou machin, tu sais, quand tu te lèves, le mec prend la fuite et il se cache dans un coin, et justement, j'ai fait le tour, j'ai regardé, j'ai même baissé le store de mon salon et de ma chambre, à un niveau où je me suis dit, s'il y a vraiment quelqu'un qui veut essayer de me taper quelque chose dans mon appartement, avant qu'il puisse rentrer, alors s'il a envie de rentrer et de te voler quelque chose, c'est pas un store qui va l'arrêter, mais avant qu'il commence à rentrer, il va quand même faire un petit peu de bruit, en remontant le store, je vais l'entendre et je vais me réveiller quand même, donc voilà, c'est un peu étrange, je vous laisse réagir, je ne sais pas s'il y aura une suite à ce délire là, ça peut être très très drôle, qu'il se passe un truc dans la nuit, et si vous avez des explications, des théories, alors le premier qui sort que je suis médium, je rigole, bien évidemment, mais c'est très très étrange, parce que ça m'est rarement arrivé, ce délire là, c'est très très rarement arrivé, peut-être une fois, quand j'étais colocataire avec Cri de Vaud, où j'ai eu le sentiment qu'il y avait pendant deux semaines, quelqu'un dans ma chambre, dans la chambre que j'occupais chez lui, où j'avais le sentiment sur plusieurs nuits, sur deux semaines, qu'il y avait quelqu'un, donc voilà, je ne suis pas médium, je suis normal, je l'espère, comme vous, qu'est-ce que la normalité, vous avez quatre heures, et voilà, je vous laisse à vos commentaires, et on en reparle en live, tout simplement, vendredi, demain, on va dire, bon allez, tchou tchou, bye bye, merci, aidez-moi, aidez-moi s'il vous plaît, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada